Qu'est-ce que tu as fait pour la vie ? Pour moi, dans la vie, le plus important, c'est l'autre. C'est une histoire de relations, les relations, les gens, les amis, et que ce soit surtout très sincère, de l'authenticité. Et oui, je pense que ça, on n'est rien sans les autres, de toute façon. Donc, pour moi, le plus important dans la vie, c'est la vie, déjà, au départ, mais c'est aussi les autres. Alors, le regard que je porte sur le monde d'aujourd'hui est quand même pas brillant, il faut bien être honnête, parce que c'est quand même assez noir, tout ce qui se passe dans le monde. Mais par contre, je pense que l'individu, il est capable du pire comme du meilleur. Soyons optimistes et je me dis que le meilleur est à venir. Enfin, voilà, je me dis qu'on a des gens qui pensent et qui vont réagir par rapport à tout ce qui se passe sur notre planète. Enfin, voilà, tout ce qui est écologie, tout ce qui est... Moi, je pense qu'on va de l'avant quand même. Pour moi, mes plus grosses colères seraient probablement la bêtise humaine. Oui, le manque de solidarité, les gens qui sont très individualistes, qui ne regardent pas l'autre, qui sont... Oui, ça, ça me met bien en colère. L'injustice, forcément, et puis les trahisons. Ça, ça me ronge bien. Ça, je n'aime pas du tout, du tout. Ça me met en colère. Ce qui me rend heureuse dans la vie, c'est un bon bain. Ça, c'est une petite blagounette. J'aime bien la famille, forcément, la nature. Qu'est-ce qui me rend sereine ? La musique, la peinture, tout ce qui est artistique aussi, ça me va bien. J'épouse bien tout ça et voilà, surtout la famille et ça, c'est important. Alors, si j'étais présidente du monde, ma première mesure serait probablement de réenchanter le monde. Donc, de le réenchanter dans le sens que dans le quotidien, on entend de la musique dans les rues. Je peindrais des arcs-en-ciel sur les murs partout dans le monde. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ? Un monde un peu aussi de drôlerie. J'aimerais bien que les gens soient plus souriants, moins grincheux parce que je trouve qu'on est dans un monde de gens un peu agressifs et ça me gêne. Donc, si j'étais présidente aussi, je ferais plein d'hôpitaux parce que je pense qu'on en manque cruellement. Et également, beaucoup d'écoles pour nos enfants, nos petits-enfants. Ouvrir plein, plein, plein d'écoles. Voilà, si j'étais présidente, c'est ça que je ferais. Le don d'organe. Donc, le don d'organe, c'est... Je suis sensibilisée particulièrement parce que j'ai quelqu'un dans ma famille qui est décédé de ça. C'est Paris-Béatan, donc voilà. Et maintenant, est-ce que moi, je serais prête peut-être de donner mes organes ? Je ne sais pas. Je n'ai pas songé à ce genre de choses. Pourquoi pas ? Je ne sais pas du tout. Mais c'est... Le don d'organe, c'est... Ça laisse... Comment dire ? C'est violent, c'est violent de se faire enlever des morceaux de chair. Donc, il faut méditer longtemps avant d'accepter de le faire, voilà. Je pense que ce n'est pas un chemin simple à décider. C'est un don de soi, bien sûr. C'est un don de soi. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Sous-titrage FR ?